Donc, avant que je commence ma petite présentation que je vais essayer de faire rapidement parce qu'il nous manque un peu de temps, ce que je vous propose, c'est que si vous regardez dans la petite fenêtre chat, je vais mettre les informations sur le Series Play Conference qui est une conférence qui va avoir lieu cet été à l'UQAM. C'est une conférence qui a lieu normalement aux États-Unis, mais on le fait venir avec une prof de l'Université de Québec à Montréal. Et en fait, c'est sur les jeux sérieux, le design, l'utilisation, le marché, la recherche, tout ce qui vous intéresse dans cet atelier va avoir lieu aussi dans la conférence cet été. Il y a aussi un atelier que je vais donner sur comment concevoir votre propre jeu sérieux auquel vous pouvez assister. Là, vous avez des informations aussi dans la fenêtre. Et pour acheter vos billets, la dernière petite information, vous avez la possibilité de voir que vous avez un rabais de 10%. Si vous utilisez le code MONTÉAL2019, tout le monde est ici puisque vous êtes tellement géniaux et tellement awesome, je vous donne la possibilité d'avoir un rabais de 10%. Est-ce que vous voyez toutes ces informations dans la fenêtre? C'est bon? Oui, tout est beau. Ok. Donc, juste pour faire ça rapidement, moi, je suis professeur de langue seconde, je suis coordonnateur d'un département dans un cégep, mais je travaille pour une compagnie, un studio de jeux vidéo sérieux qui s'appelle Appendance. On travaille dans le domaine depuis cinq ans. On fait des jeux pour les musées, on fait des jeux pour les bancs, pour le gouvernement, pour la salle de classe, pour un peu pour tout le monde. Et voici l'outil qu'on utilise pour designer des jeux avec des partenaires qui sont des experts en contenu. Souvent, on est des experts en design, mais on a besoin d'un expert en contenu, par exemple, pour faire un jeu sur le financement responsable ou sur les maladies infectieuses. Ce sont deux jeux qu'on a faits pour le centre de sciences et pour la montagne des jardins. Donc, on utilise cet outil. Donc, on commence souvent avec les best practices, des choses à faire et ne pas faire. Donc, on va passer rapidement à travers, mais l'idée, c'est qu'avec cette présentation, avec cet atelier, on va se mettre d'accord avec nos partenaires pour un vocabulaire. Parce que souvent, on a un vocabulaire et on voit des choses d'une manière, mais nos partenaires voient la même chose d'une autre manière. Donc, on commence avec les best practices. Par exemple, il ne faut pas faire un questionnaire glorifié, même si c'est très tentant. Ce n'est pas un jeu sérieux. Faire un bon jeu est très difficile. On n'est pas des joueurs. Ce sont des joueurs qui sont des joueurs, pas des designers. On ne peut pas forcer quelqu'un à jouer un jeu sérieux. Donc, Alice dans le monde des merveilles, je pense que ça s'appelle en français. On appelle ça le… J'ai oublié le nom en français maintenant avec mon cerveau. Ce n'est pas de Magic Circle. C'est le… Donc, Alice des merveilles, elle tombe dans le trou parce qu'elle veut y aller. Donc, l'idée, c'est qu'il faut motiver quelqu'un à jouer votre jeu. Et il faut être réaliste dans vos attentes parce qu'il y a souvent, souvent, souvent des clients qui veulent la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et tout dans une application mobile qui est run sur tous les browsers et ce n'est pas possible. Donc, finalement, on explique que le jeu n'est pas la solution, mais ça fait partie de la solution. Donc, après avoir passé par les meilleures pratiques, on peut concevoir un jeu avec nos cartes. Ça, c'est un système de cartes que nous avons développé. Globalement, ça vient de la théorie du design de Jassi Schell, de beaucoup de personnes, Yohann Eisinger, beaucoup de personnes et des terroristes dans le monde. Globalement, ce qu'on fait, on commence avec une vision du jeu. Ça, c'est une vision, mais vous pouvez commencer avec n'importe quelle vision, par exemple, sur les maladies habitueuses ou sur l'apprentissage des maths, des tractions. Vous décortiquez votre objectif en trois petits sous-objectifs. Ce n'est pas important ce qu'on met dedans, mais après ça, on commence à utiliser des cartes. Et ces cartes-là sont liées à des mécaniques de jeu. Donc, par exemple, tous ces sous-objectifs, informe, convey, create a habit, reinforce, skills, know-how, sont liées à des mécaniques, de même que les joueurs que vous voulez viser avec votre jeu. Donc, pour nos cartes, on a douze joueurs différents, voici les experts, les strategistes et les politiciens, mais il y en a d'autres que vous pouvez cibler avec votre jeu. Et l'idée, c'est que si vous retournez ces cartes-là, vous allez avoir les mécaniques qui sont les plus populaires dans votre jeu que vous devrez utiliser. Et là, on a des cartes aussi pour les mécaniques de jeu. Et on va utiliser ces cartes-là pour décider quelles sont les mécaniques qu'on va utiliser pour motiver les gens à jouer et pour apprendre ce qu'on veut qu'ils apprennent. Donc, après un atelier d'à peu près, on va dire, 45 minutes, 60 minutes, on va passer par les genres, les émotions qu'on va susciter, le rabbit hole, pardon, c'était le mot que j'avais oublié parce que mon français n'est parfois pas parfait, et même les façons de mesurer le jeu et les résultats à la fin. Donc, c'est un outil qui est très, très, très efficace parce qu'en très peu de temps, avec notre partenaire, on peut discuter, on peut brainstormer, on peut vraiment aller en profondeur avec leurs idées et on peut se joindre à eux avec un vocabulaire qu'ils vont comprendre parce qu'on va battre ensemble. Globalement, c'est un outil que nos partenaires adorent. En fait, ils nous rappellent de revenir présenter l'outil à d'autres partenaires dans leur même entreprise ou dans leur même organisme parce qu'ils trouvent le fun, mais aussi parce que c'est utile pour designer des expériences qui sont plus que des questionnaires, donc des expériences de jeux sérieux, des expériences ludiques, et c'est très efficace qu'on trouve. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer les cartes, le PDF et vous pouvez les imprimer, c'est gratuit. On est en train de faire une version web qui va être disponible, bien entendu, en ligne et aussi gratuit. Et on va faire, bien sûr, des capsules vidéo, comme ça, vous pouvez apprendre à donner l'atelier vous-même. On est très dans le partage de tout ce qu'on fait à Fordance. Et je pense que j'ai tout fait en huit minutes pour terminer l'atelier à temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter ici à avery.faldancestudio.com Et ça me fait plaisir de vous répondre si vous avez des questions, mais n'hésitez pas aussi. Et merci beaucoup pour votre temps et votre attention. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Merci beaucoup, Avery. C'était très intéressant et surtout, justement, le fait de pouvoir aider, de partager vos ressources, ce qui va aider, justement, à des enseignants de mettre en forme un jeu vidéo. Donc, c'est tout une approche ludique, un game board qui t'amène à créer ton propre game board à travers un schéma ludique. Un schéma, c'est vraiment intéressant. Oui, juste pour dire une chose de plus, souvent les prototypes qu'on fait à partir de GameStorm, ce sont des prototypes pen and paper. On ne commence jamais, jamais, jamais à programmer sans avoir fait beaucoup de prototypes pen and paper parce que c'est une bonne façon de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc, pen and paper, c'est vraiment la meilleure façon de commencer et vous pouvez faire beaucoup plus que vous le pensez avec du pen and paper. Merci. Merci.